Bon du coup Lissandra était buff, buff de fou, en vrai ça fait un moment que j'ai envie que Lissandra revienne dans la méta Et en vrai y'a un monde où ça peut le faire Donc le buff globalement c'est le Q, maintenant il slow tout le monde Pas que la première personne que tu touches donc en lane c'est exceptionnel Le Q, tu peux flash le Q, en gros le Q se lance à l'endroit où est Lissandra au moment où le Q se lance Avant c'est pas le cas, tu peux pas Q flasher Et ça veut dire aussi que tu peux Q E Donc je sais pas si je pourrais le montrer à un moment dans la game Mais c'est possible de Q E et c'est exceptionnel Flash Q pour nous montrer, bon le flash Q vous connaissez, enfin vous connaissez C'est évident comment ça marche un flash Q C'est le Q E du coup que j'aimerais montrer Du coup Q flash c'est genre pendant l'incantation du Q tu lances ton flash Avant le Q il partait de avant le flash, maintenant il partira de après le flash Et du coup par contre sur le E c'est pas mal Bon c'est pas mal, c'est pas tout le temps utile Mais en vrai ça peut surprendre On est contre Yasuo Nunu Ce qui est très dangereux parce que Lissandra c'est un perso qui est assez facile à gang par un Nunu Donc on va, je pense qu'on va jouer tranquille J'aime bien jouer Electro Q sur Lissandra mais Là dans cette game on va On va pas s'y tenir Vous avez vu là on a slow tout le monde, même le Yasuo Et ça c'est vraiment bien en lane Dans plein de matchups ça pourrait être big On va bien jouer ça Un exemple de Q flash j'arrive pas à me le représenter Je le montrerai dans le bac à sable après si vous voulez Après je pense que le Q flash sera plus utile que le Q E En vrai Mais c'est bon à savoir aussi que c'est possible Parce que forcément dans le patch note c'est C'est évident qu'on peut Q flash vu que c'est à ça qu'on pense en premier Il faut penser au Q aussi On va max le Q Il y a un monde où on met pas de points dans le E Dans un monde où on a pas peur de se faire gank J'avoue que contre Merci mon flash Non frérot tu te fous de ma gueule Bon On est très contents Très très contents C'est un gank Vous savez qu'on aurait pu Q flash Z Mais bon Bon c'est pas de bol cette affaire En fait je l'avais pas vu d'âge Donc il y avait un monde où Aïe mais merde il a un raid Ok pas mal Oh il m'a fait peur Ça va pas What the fuck Bon j'ai bien fait de go in Vous savez que j'ai hésité à go in Bah j'ai bien fait de go in du coup Bon en vrai je vais jouer Luden je pense J'aime beaucoup Luden sur Lissandra Neverfrost est bien mais bon Contre leur compo en vrai on pourrait essayer de one shot Ça peut être un mage à burst Et oui un autre buff aussi C'est le R de Lissandra Maintenant il heal beaucoup plus Donc voilà Ah dommage On max le Q bien évidemment On a plus de TP Ah il a pas wall instant Donc je pense la prochaine fois qu'il fait ça On ZQ direct 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 Bon au niveau lane on va rester tranquille On va rester tranquille On va rester tranquille Dès qu'il rentre à range du Z On l'utilise Ok Là j'ai Q sur le côté Okawidashin C'est vraiment la seule chose Mauvaise qui peut nous arriver Et là faut bien penser au Nunu C'est pour ça que là On pourrait lui péter la gueule tu vois Mais à tout le monde Nunu il est au mid Et surtout à tout le monde il est au mid Et on sait même pas de quel côté Donc on reste concentré Ce serait dommage de mourir bêtement Notre jungler peut pas nous aider en plus Salut Superman Merci pour ton onzième mois Et bonsoir à toi J'espère que tu vas bien On éviter de perdre trop de CS Ce serait bien dommage Mais Lissandra ouais ça fait beaucoup de buff Qu'il récupère à la suite Et celui là je pense que ça va être la goutte d'eau Pour faire revenir Lissandra dans la méta Ah oui il y a un autre truc aussi Le passif de Lissandra Donc les espèces de passifs de Kogmo Quand tu tues quelqu'un Quand t'as une assiste dessus Maintenant il s'arrête plus Pour attaquer Et en plus il follow les gens dans les buffs C'est plutôt intéressant C'est très intéressant Je l'ai pas vu à l'action encore Merci beaucoup JackSky pour ton troisième mois Je l'ai pas vu à l'action encore Mais je pense que c'est sympa Je pense que c'est très très sympa On voit le chapitre Tranquilou On poche la lane avant de partir Je pense pas qu'on ait besoin de potions C'est un guide Un guide je sais pas Si vous voulez appeler ça un guide Appelez ça un guide Surtout on parle du rework C'est surtout ça On parle du rework de Lissandra Il y a de la résistance magique sur Yasuo Tant pis on va lâcher la wave Faut pas qu'on perde le dragon J'ai mon R2 up en plus J'ai pas le tué en plus Bah j'aurais pas du lâcher la wave du coup Attends Je l'ai lancé à l'envers du coup Mais vous avez vu là ? Il s'est lancé à l'envers Parce que mon curseur Je l'avais pas mis assez loin En gros le Q il va se lancer dans le sens Où t'avais ton curseur Et mon curseur je l'avais mis ici là Donc c'est sûr que pour Lissandra c'était en avant Mais du coup à l'arrivée c'était derrière Lissandra Ok c'est un bon point à prendre en compte ça Donc il faut vraiment mettre son Q spell Là où on veut qu'il soit Genre pas dans la direction Genre Lissandra ne lancera pas dans la même direction en fait Ok on va passer par là J'avais peur qu'il wall Du coup je voulais l'utiliser le plus tôt possible Ah en vrai il y a un monde où le QE on peut s'en servir assez souvent Il faut juste prendre l'habitude C'est toujours ça de gagner comme temps On est nu à fait le dragon du coup Bon c'était un move de merde On perd une vague de creep Mais bon je pense qu'il fallait quand même essayer d'aider Il y avait un mini vert où c'était une bonne idée On peut commencer à poke maintenant qu'on a du mana On a le R2 up en plus Juste attention à Nunu Parfait on continue à poke C'est bien c'est bien Niveau level on n'est pas trop mal On a juste Nasus qui se fait exploser La 40 CS le Nasu Je viens de taper un record de dégâts sur Poro en Ranked Quoi ? Un record de dégâts sur Poro en Ranked Qu'est-ce que le fuck ? Monsieur est sous substance Un record de dégâts sur Poro Bah pauvre Poro hein Qu'est-ce que tu veux que je dis ? Pauvre Poro hein Bon pour l'instant ça va Mais Yasuo qui va bot On a bientôt notre TP amélioré Qu'elle arrive à 10 minutes on rappelle On va lui faire perdre du farm Le vrai problème de cette game C'est le Nunu hein Qui nous empêche vraiment de mettre de la pression Oh ok On va pouvoir essayer de tuer Lux derrière Tu peux courir plus vite Lissandra ou quoi ? Ici elle a pas Il y a sûrement le wall de Yasuo encore Belle cage C'était une belle cage ça putain Nice Nice Là on a focus les sbires pour qu'ils prennent l'agro de la tour Vous avez vu ? Ok on s'en est bien sorti On s'en est bien sorti On a la TP Je peux peut-être TP top pour l'aider Après j'ai pas d'ulti Ah en vrai l'Everfrost c'est peut-être mieux Bon je pourrais pas TP sur la tour Vas-y on va jouer Luden Luden Shadow Flame On va TP ici Récupérer nos CS Tranquilou Tranquilou Un bon move là c'est vrai Ça a bien sorti J'ai pas eu le temps de regarder le passif J'étais concentré sur le fait de tuer Yasuo J'ai pas vu ce que mon passif a fait Est-ce qu'il était intéressant ou pas On commence à avoir pas mal de dégâts Pas mal de wave clear On peut te faire des bottes de péné quand même après On va voir de là Le Nunu va jouer Ah il joue pas à P Ok Bon j'ai mal joué j'ai raté un Q spell J'aurais même dû attendre mon Z Ok en vrai ouais c'est vrai que c'est sympa le fait qu'il s'arrête pas Il va plus loin du coup forcément C'est big hein Bon je sais pas trop comment on va jouer contre la Ilaoi Mais bon On est pas là pour ça On est là pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec les Avec le patchnot Je sais pas trop comment on jouera Lissandra Peut-être qu'on la jouera quand même avec l'Everfrost Mais j'adore jouer Lissandra Ludem On essaye Pourquoi il ne se appelle pas le Nasus ? Mais d'ailleurs Nasus c'est pas un counter de Ilaoi Vu qu'il peut stack sur les tentacules Oh mais je comprends pas il maxe pas le Q Normalement Nasus tu pressers t'as le Q toutes les secondes non ? Bon c'est pas très grave Oh le mur était jusque là Ok j'aurais du Z du coup On a pas mal de dégâts là mine de rien Si jamais on attrape Yasuo On peut essayer de lui faire des dégâts On va essayer de follow Heureusement la Morgana s'éloigne de moi Qu'est-ce qu'on peut la sauver ? Le flash qui est bon Je pourrais pas la slow Dommage Dommage Lissandra a bien joué là On peut pas se plaindre Juste Yasuo qui a bien joué Il a fait ce qu'il devait faire Il y a un peu de bruit dehors Je suis navré Tu vois là si j'avais eu mon Q J'aurais pu tenter un QE Yes Bon ça va la range en vrai c'est ok C'était ok la range Bon je pense pas qu'il y ait eu de counterplay là Le E était juste J'ai marché dans la bonne direction Je l'ai quand même pris C'est parce que j'ai pas de bot C'est maïban C'est vrai pourquoi j'ai pas fait les bots A l'époque de faire ça ? Est-ce que je suis un troller ? Ok ça me va Ok il s'est éloigné de la tour Mais ça a l'air d'aller Ah dommage Ok tristouné tristouné Bon globalement qui sait qu'on peut one shot C'est vrai qu'en fait je pensais que Nunu allait jouer AP Avec sa Dark Harvest Mais au final il joue Tang Donc l'Everfrost fait un peu plus de sens Parce qu'il n'y a pas grand monde qu'on peut one shot dans cette game Le Yasuo fait pas de Berserk J'avoue que le Yasuo Mercury J'ai jamais vu ça C'est la première fois que je joue un Yasuo Mercury Un Yasuo avec des Mercures Je suis pas sûr de le one shot Ni là il y a un monde où on peut la one shot plus tard Si on arrive à la stun avant son Z On sait pas où est Nunu Enfin si on sait que Nunu était bot Ça veut dire qu'on va éviter de marcher vers le bot maintenant Allez Ah dommage Est-ce que j'aurais du ZR peut-être Est-ce que j'avais la range pour ZR je sais pas C'est le problème c'est que Ouais non j'avais pas la range pour ZR J'aurais peut-être pu flash sur le côté R le Nunu en vrai Peut-être que ça c'était mieux Nice J'ai failli essayer de QE mais du coup il a posé le wall Donc Prends juste ça Bon pas mal pas mal On s'en sort Ah Deux secondes avant ça On va essayer de QE là Ah par contre il part pas du tout dans le bon sens là Vous avez vu dans quel sens il est parti le Q ? Alors Mon curseur était pas là-bas si Ça risque d'être problématique par contre si c'est bugué comme ça Bon après c'est bon à savoir tu vois C'est un bug à Un bug à transmettre à Rito mais C'est bizarre en vrai que le QE parte dans ce sens Je crois que ça n'avait pas la même chose pour le QE flash Parce que sinon c'est gênant Ouais j'aurais pas dû Un murkurf on l'a dit On dodge ça J'ai encore ma TP Quand même c'est que le top meurt en 2v1 Ah dommage le QE qui a pas touché Lux apparemment Le QE qui aurait pas touché Lux là C'est triste C'est triste Bon on a quand même tué Yasuo donc c'est pas mal Mais le QE qui touche pas Lux c'est dommage Que là on va tuer Lux aussi On fait des bons moves mais Ça me paraît compliqué quand même Je pense que le Shadow Flame va être bien On va faire les bots de Pené On va avoir beaucoup de Pené pour tuer Pour tuer Nila et Lux Je pense même que dès que j'ai les bots On peut one shot Nila au Lux avec le R Bunny Molly Bunny Bunny Mais c'est vrai que le kill était sympa C'est juste dommage que le QE spell touche pas la Lux Ça aurait dû être un double kill Et même peut-être une survie Ok on va peut-être réussir à la rattraper Ah pas besoin de la rattraper vu qu'elle est revenue dedans Quand même c'est que MF est venu bot Donc on va perdre la tour mid On va essayer de récupérer la tour bot en échange Mais c'est pas grave Bon on a On a Monsieur Nazu qui est dans la sauce J'ai mon R de Up encore Du coup elle le R sur soi-même maintenant Ok parfait Il n'y avait pas besoin de moi J'ai peut-être essayé de prendre le dragon là 7 secondes Je pourrais le presser Joli cage J'ai pas essayé de QE là parce que Je regardais pas L'image Jamais de jungle là Ouais bon après Oh il est pas si nul que ça Le Nunu est pas spécialement meilleur que Gravel En vrai C'était sympa Bon après je pense que mon build est pas opti Je pense que partir sur Everfrost Rabadon C'est peut-être un peu moins du troll Moi j'avoue que le R de Grey Il était spécial Mais il faudrait qu'on joue les dragons quand même J'aurais peut-être pu sauver la MF MF a l'air d'être nos dégâts principaux Ok bon ben on croise les doigts les amis Cette game n'est pas perdue Attention L'important c'est d'y croire Ne l'oubliez jamais Le pouvoir de l'amitié Est toujours avec nous Si je dis à mes alliés que c'est mes copains Normalement on gagne N'oubliez jamais Toujours croire au pouvoir de l'amitié Si ça marche dans les animés C'est que ça marche dans la vraie vie Bon j'ai l'air de hop On joue avec des runes qui sont assez Assez accès scaling Je dois TP Vas-y je vais TP Les assos meurent On s'occupe juste de l'autre Ok on l'a Z On s'enfuit Allez Grave te fais pas avoir Et on est bon Je crois qu'elle en a rien à foutre Regarde le Q C'est encore lancé à l'envers là Bon le QE marche Mais il est bugué Globalement J'aimerais bien tenter un Q flash A un moment pour voir si c'est bugué aussi Là encore je veux bien La première fois je l'avais peut-être mal lancé Là j'ai vraiment pas l'impression De mal le lancer Donc ouais Ça peut être compliqué Après peut-être que je l'ai juste raté Trois fois de suite aussi Au pire je peux essayer de le lancer dans le ville Ah c'est bugué Là mon curseur il est là frère Non c'est bugué du coup Ok C'est juste bugué C'est dommage ça C'est dommage en vrai Ah c'est dommage que ce soit bugué Attends on en retente un Ah regarde Oh Tristouné Tristouné Bon faudrait que je pense à faire un ticket à Rito Je la one shot elle non Oui Oui en effet Ok en vrai c'est pas mal En vrai là on commence à avoir pas mal de dégâts On va pouvoir tuer les Kari Bon comment on tue la Ilaoi ça On verra plus tard Mais pour l'instant ça va Ok problème hein Ils ont fait Nashor avec Minulux Ah bon En plus ça ça me touche Ok MF qui tue la Ilaoi c'est big Ok Ok MF c'est notre porte de sortie MF est notre porte de sortie les gars Bon il va falloir que je pose ma ping Parce que Faudrait que j'achète ma deuxième baguette trop grosse C'est pas l'endroit où est ton curseur au début du cube Bah si mais justement mon curseur Il était au bout de mon droit au début du cube Attends je vais vous remontrer Regarde Je vais mettre mon curseur ici là Tu vois T'as vu J'ai pas bougé mon curseur là Ah c'est juste bugué hein Je sais que c'est surprenant venant de Riot d'avoir des bugs Je sais que c'est dur à croire Mais effectivement cette fois Cette fois seulement Il s'agit d'un bug Merde du coup j'ai pas posé ma ping J'ai ma TP de up Il y a Nila qui Apparemment le Nasus il y a assez peu d'efforts Pourquoi il est mort que 5 fois Alors qu'à chaque fois que j'appuie sur table Il est mort Donc j'arrête d'appuyer sur table c'est ça Si tu fais exprès de le faire revenir en arrière C'est une bonne question J'avoue attends Alors Du coup il est pas bugué quand on l'envoie en arrière Du coup je pense que j'ai la tech Je pense qu'en fait le Q il peut se lancer Que à la max range Et du coup si le E il sort de la max range Il pense que je tire ici Genre si je suis pas max range ça doit marcher Ouais ok c'est ça C'est ça on a la ref On a la tech les gars En fait c'est si le E sort de la max range du Q Le Q va se lancer à l'envers Bon du coup ça a peu d'intérêt pour l'instant Mais je pense que c'est un bug Parce que ça m'étonnerait que ce soit normal On va juste On le reportera à Rito Et on verra On a Grave qui est encore loin du dragon C'est la soul quand même hein Monsieur Grave J'aurais peut-être dû prendre une blue trinket quand même Ok je pensais qu'on pourrait essayer De catch le Nunu mais MF est encore vivante MF est pas vivante MF est pas vivante 2 secondes Ok les flash Faut qu'on défendre top Faut qu'on défendre top On va pas utiliser l'ATP Faut qu'on défendre partout en fait Par tous les inhibs Est-ce que vous pouvez défendre ou ? Bon je crois que cette game risque d'être compli cadeau Oh Nasus l'a eu avec le E en plus Je crois que cette game va être compli cadeau les amis Mais c'est pas grave On était là juste pour apprendre Un petit peu plus sur le buff de Lissandra C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça La vie sur Nafiri J'ai pas eu le temps de la jouer encore Elle était ban C'est pour ça qu'on joue Lissandra à la place On va aussi parler du buff de Xerath Si jamais Nafiri est encore ban Ok ça ça dégage Bon l'avantage avec ce build C'est qu'il y a peu de chance Qu'un carry ou un support nous résiste Ah le Nasus il n'y a vraiment aucun effort Ah merde Oh je suis trop loin pour que le Le sbire m'agro Je suis trop con Après Nafiri on l'avait déjà testé sur PBE J'avais vraiment beaucoup aimé J'ai vraiment joué Cosmic Non Horizon Focus aussi En vrai c'était peut-être juste Horizon Focus en deux Je pense Everfrost Horizon Focus c'est bien Ok j'ai encore mon air Est-ce que Yasuo va passer par là pour aider Nunu ? Oh mon nom Est-ce que Lux va passer par là ? Ok personne n'a l'air de vouloir passer par là Je crois que j'ai vu la cage de Lux On peut essayer de la re-one-shot la Lux On a la rune qui nous rend l'ulti Est-ce que je veux perdre mon flash pour one-shot Lux ? Je pense pas On pourrait aussi Merde Enculé Peut-être essayer de choper la Eloy Et c'est Ward Ok monsieur Nasus Monsieur Nasus qui commence à être utile L'important c'est d'y croire Ah là c'est pas Sky le Nasus Ouais Ça on peut en être sûr 20 secondes sur mon ulti J'ai plus énormément de... Je pense qu'il faut que je TP Ok je vais défendre C'est aussi un truc à faire On va défendre du coup Belle cleanse T'inquiète Belle cleanse BG Belle cleanse Mais là elle est contente En vrai il tabasse Il tabasse un peu Lissandra en 2v2v2 ou quoi ? Je suis pas sûr à 200% En vrai ça log quelqu'un Ça log quelqu'un Mais le problème c'est que là Si les ennemis font de l'ARM Faudrait que tu joues un AD quoi Lissandra Z Du coup t'étais pas censé dormir toi ? Tout le monde est mort Je suis dans mon lit Ok ok Oh les moins 550 à l'auto On a beaucoup de stuff Est-ce que je peux tuer le Yasuo On a un combo là ? Il fallait juste lui enlever son shield Je pense qu'avec le shield Je l'avais pas Mais sans le shield on est bon Sans le shield on est bon Bon on finit le Medjay en attendant On a vraiment pas un build Axé à Lissandra Parce qu'en vrai Lissandra tu fais quoi ? Tu fais Everfrost, Zonia, Horizon Focus, Rabadon Là on est vraiment sur un build nucléaire On a pas encore fait un teamfight 5v5 Où vraiment je me mets au milieu de tout le monde Je fais ZR Ah y'a un autre truc aussi Qui a changé avec Lissandra C'est la répartition des dégâts sur le R Globalement elle se fait plus vite quoi Enfin elle se fait de manière plus fluide on va dire Ah j'aurai pas Donc avant y'avait 4 ticks Qui proquaient Maintenant y'a 16 ticks qui proquent Merde Ah ok ça marche Ça a marché ça a marché Attends mais on peut peut-être la win ? Oh mais le passif de Nunu qui tue en plus Enfin le passif de Lissandra pardon Attends mais y'a un monde hein Mais c'est la fin Je vais défendre Je pense pas qu'elle puisse finir Focus lesbien Ok c'est chaud Ok c'est bon C'est bon On la win cette game en plus le gars Non mais what the fuck What the fuck Merci Youtube J'espère que vous avez passé un bon moment A la base je voulais parler de Nafiri Mais bon Elle était banne tu n'as vrai Ça attendra un jour de plus Pour le joueur Nafiri Je suis désolé Je suis désolé Ou alors peut-être que La game d'après j'ai Nafiri Et du coup je peux faire la vidéo Nafiri Et vous aurez la vidéo Lissandra le lendemain Peut-être 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 Qui sait Moi je te dis rien Donc passez une très bonne soirée Je vous montre les dégâts On a fait une belle game Une belle game de Lissandra Ça fait plaisir Ça fait plaisir de fou Niveau dégâts On a fait 37k 37k Sympa 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 les 37k J'avoue que la Nila elle a bien troll quand même Passez une très bonne soirée YouTube Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo Je vous souhaite une très bonne soirée Et comme d'hab on se dit à ce soir en like Sinon demain sur YouTube Bye bye